Bonjour, je m'appelle Lamia Berrada-Berka et je suis auteure. J'ai grandi en fait dans une forme de solitude avec les livres, dans une forme de compagnonnage avec les livres très intenses. J'ai une soeur aînée mais qui a plusieurs années de plus que moi et c'est vrai que les livres ont constitué vraiment très très tôt, je ne dis pas un refuge mais en tout cas une matière, un lieu à pouvoir explorer des imaginaires, des horizons dont j'avais besoin. Je pense que j'étais dans une boulimie de lecture telle, durant l'enfance et l'adolescence, que j'étais une espèce d'éponge absorbée, tout ce qui passait entre mes mains. J'avais une espèce comme ça de soif à assouvir, d'auteurs extrêmement différents d'ailleurs. ça pouvait être Dostoyevsky comme des auteurs beaucoup plus bateaux, j'aimais beaucoup aussi Pearl Buck. Je ne cloisonnais pas et j'avais besoin aussi justement de ça, de ces effets comme ça, de pouvoir voyager aussi à travers les livres, en décloisonnant les frontières, les univers qui correspondent comme ça à des littératures bien spécifiques, parce que quand on parle de littérature, on a toujours tendance aussi à les renvoyer à des identités culturelles. Et très très tôt, et ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui fait vraiment partie, qui est le fil rouge, à la fois de ce que je suis en tant que lectrice et de ce que je suis quand j'écris, c'est ce besoin de dématérialiser les frontières. Ah oui, alors ça oui, c'était quelque chose de très charnel, de très viscéral. Je ne pourrais pas là encore non plus donner d'instants précis, mais je sais que j'ai écrit dès l'âge de 7 ans, déjà les premiers textes, donc en CE1, j'avais déjà commencé à faire des petits livres, des tout petits livres, que j'illustrais en plus à l'époque. Donc c'était très mignon, parce que j'ai retrouvé les dessins et puis avec la petite page texte à côté. Et non, non, c'était une façon d'être en fait. J'aime profondément la poésie, parce que j'aime les images. Je pense que d'ailleurs, j'ai une écriture qui part des images, qui part en tout cas de quelque chose de très sensitif, sensible. Et la poésie, justement, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est créer une espèce de sas entre le monde visible et le monde invisible. Je ne l'ai pas choisie, je veux dire, elle était là. Ma mère est française. C'est donc ma langue maternelle, et c'est la langue maternelle de ma mère, ce qui est important. Parce que la langue, c'est d'abord aussi un attachement à la transmission. Il y a toute une chaîne, il y a tout un chaînon de transmission. Et il se trouve que c'est ce chaînon-là qui m'a été léguée en héritage, et pas du tout l'autre chaînon. Où là, il y a eu rupture totale. Et l'arabe, donc, n'est pas une langue que je maîtrise du tout. Et alors, ce qui est très intéressant en revanche, c'est que finalement, dans cette famille, on a perdu quatre langues en l'espace de trois générations. Et entre l'anglais, puisque j'avais une arrière-grand-mère écossaise, le suisse-allemand, le dialecte allemand, de mon arrière-grand-père suisse, le tach-el-haït, le berbère, de ma grand-mère marocaine, et l'arabe. Et l'arabe. Et donc, ne reste que le français. Je pense que, dans cette langue, en revanche, qui est profondément la mienne, j'ai certainement investi aussi la part des langues manquantes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que je ne peux pas le formaliser exactement, mais je me demande si, quand j'écris, je n'ai pas la sensation que ces langues-là, elles apparaissent aussi en creux. C'est-à-dire le sentiment, en tout cas, qu'elles se sont déposées quelque part, dans les strates, parce que ce que j'écris, et en tout cas dans les thématiques, notamment en ce moment, que je suis en train d'explorer, il y a cette question, quand même, de la langue qui revient tout le temps. C'est une aventure sans cesse renouvelée, en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire que chaque texte qui advient est un appel, en fait, à partir dans une nouvelle aventure, sans savoir où ça va vous emmener, parce que moi, j'écris sans plan, j'écris vraiment de manière extrêmement spontanée et instinctive. J'ai une écriture très instinctive, et donc j'ai besoin simplement de vivre ça comme une traversée. Non, en fait, je pense que les lecteurs vont continuer l'histoire. Donc moi, je ne suis qu'un relais, je leur transmets quelque chose. Le livre, c'est un passage de témoins, et l'histoire, ils l'achèveront, et chacun au regard de leur propre histoire, justement, et en fonction de leur propre vécu. Et donc, à la limite, y penser ou pas, peu importe, parce qu'on sait très bien que, et je trouve que c'est ça, la magie du livre aussi, c'est qu'on écrit quelque chose qui s'impose, enfin, en ce qui me concerne, ça s'impose à moi. et on le projette après sur des imaginaires radicalement différents, et en même temps, le livre a la capacité de pouvoir s'adresser à chacun d'eux de manière intime et personnelle. Et chacun en fera ce qu'il a envie d'en faire. Bon, Patrick Chamoiseau est un auteur, fait partie des auteurs que j'adore. J'ai coutume de dire qu'il a une écriture chamanique. Pour moi, c'est un vrai chaman. C'est quelqu'un qui a un rapport à la parole, à la langue, enfin, qui est d'une beauté extrême. Et ce qu'il dit sur la littérature aussi me parle, me parle beaucoup quand il dit que finalement le pouvoir de la littérature, le seul pouvoir de la littérature, c'est sa capacité à évoquer l'indicible et à évoquer l'impensable. Dans notre propre évolution, chaque livre apporte des réponses à un âge de l'existence différent. On peut comme ça être amené à lire un même livre à 15 ans, à 30, et puis ensuite à 60 ou à 80. Et qu'il y ait une espèce de compagnonnage comme ça et de cheminement entre le livre et soi et qui va nécessairement apporter des choses différentes en fonction du vécu qui se sera passé. Mais je pense que de toute manière, les livres n'apportent jamais de réponse. Ce sont d'abord et avant tout des questions ouvertes et c'est peut-être ça justement qui fait qu'ils permettent de changer le monde. C'est parce qu'ils nous obligent à sans cesse remettre en question les évidences et les certitudes. des choses comme ça pour la voir et c'est un peu écrit C'est parti !